Salut c'est BrickBot et Irfan. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer un peu notre quartier, le 18e arrondissement et les petits commerces et les restaurants, les boutiques qu'on aime bien, pour vous faire partager un peu notre Paris secret. Bienvenue et attention, départ immédiat. So this is the quartier de la Goutte d'Or, which means the golden drop, in which I live. And Thibaut lives a few hundred meters away, so it's a very popular neighborhood. So here we are at Brûlerie Barbès, which is a neighborhood coffee store. Hello, hello. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Moi j'en veux bien un café, avec grand plaisir. Avec plaisir. Thibaut il ne boit pas de café, malheureusement. Mais je bois du thé, par contre. Par contre, je vous en achetais, je pense, un petit peu, parce que je manque de thé à la maison. Ouvrez les boîtes sans thé, c'est comme ça, comme à la maison. Ok, ça marche. C'est un petit peu à tout le monde et c'est une vérité. Merci. C'est une boîte qui existe depuis 1979, qui a toujours été, cette machine qui est derrière vous a toujours été là. Depuis 1979 ? Depuis 1979, ça m'a coûté un bras de la refaire quand j'ai repris la beauté. Ouais, elle est magnifique d'ailleurs. C'est une Samiaque, c'est un vrai torréfacteur d'avant. C'était ça que vous recherchiez ? C'était ça, c'était ça. L'idée, c'est de reprendre une petite brûlerie. L'opportunité s'est présentée à moi, je l'ai fait. Mais je n'avais, je n'étais pas du tout dans la torréfaction avant. Ah oui ? Donc c'est carrément un changement de trajectoire ? Carrément et je regrette ne pas l'avoir fait avant. Mon plaisir à moi, c'est le relationnel. Ce n'est pas l'appât du gain. Ça se sent, je vous le dis comme je suis client. Merci à toi. Et donc du coup, on est là. C'est un vrai challenge. Parce que s'installer, reprendre derrière 1m24, la brûlerie, ce n'est pas rue des Poissonniers. Ce n'est pas facile, mais franchement... A chaque fois que je passe, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du bon monde. Il y a tous les mondes. C'est ça que j'essaye d'entretenir. 200 grammes de ça, s'il vous plaît. Ah ouais ? Je vais te l'offrir. C'est vrai, c'est gentil. Alors on arrive à l'entrée du magasin de disques Yoyaku, qui vient de s'implanter ici. Donc c'est une première pour Thibaut et moi. On n'est jamais venus. Donc on va découvrir l'endroit ensemble. On sonne chez Chapelle 14, parce qu'on est au 14, pardon. Et Andiamo. Bonjour. Bonjour. Hello. Donc ça, c'est Chapelle 14. C'est un espace du coup hybride, avec une galerie, un café et un disqueur. Ouais. Du coup, ça c'est l'espace du coup de la galerie. C'est une oeuvre du coup permanente de Martin Lévesque, du coup, qui est un artiste mexicain. Et du coup, toute l'expo du coup, c'est écureu par ma petite amie du coup, Eleanor, qui du coup va être la directrice de la galerie. Super. Et c'est voué à changer tous les quelques mois ? En gros, tous les deux mois. Alors on a eu du retard pour la première. Mais là, du coup, l'expo va durer du coup un mois et demi. Normalement, tous les deux mois, ça switch. Ça switch. Je sais pas, alors. Tu es derrière du coup, petit café. Parce qu'en fait, on voulait avoir un espace aussi agréable. Normalement, les galeries, c'est des espaces qui sont un peu figés, pas forcément confortables. Et du coup, on voulait aussi que ce soit un espace de vie où quand les personnes viennent pour la galerie, on puisse prendre un petit café. Après, on a pris des produits en fait du quartier quoi. Et voilà, on fera que la première parbaisse. Ah bah, qu'on a visité ce matin justement. Incroyable. Ouais, bah super. Ah bah c'est cool ça, c'est des bonnes initiatives. Bah c'est bien de voir qu'il y a une solidarité dix-huitième quoi. Et donc tu nous montres quand même le cœur du truc, c'est quand même la musique. C'est notre deuxième discaire à Paris, le premier à Belleville. Le premier était un peu plus rustique parce qu'en fait, on avait fait du coup les meubles nous-mêmes. Et là pour le coup... Et là vous avez fait appel à un cabinet de design non ? Alors là c'est des designers du coup de barin qui ont fait le mobilier et les panneaux acoustiques du coup. En fonction du discaire du coup. Vu que je suis archi, il a un peu dessiné du coup les plans de l'espace mais ils l'ont adapté et ils ont fait du coup les meubles parfaitement à l'espace. Et c'est un super simple système que vous avez aussi. Ouais du coup c'est un système qui s'appelle Martion. C'est un allemand du 112 ans qui fabrique lui-même du coup les enceintes à la main et tout. Elles sont bien ces 1200G que je n'avais jamais vues. Ouais en fait c'est les dernières. Et on peut descendre aussi parce qu'il me semble qu'il y avait un atelier en bas ? Alors c'est pas encore fini en bas mais je peux quand même vous montrer un peu. Alors du coup c'est pas encore fini on est en train de finaliser mais du coup c'est l'autre partie de l'expo. C'est super et c'est donc toi qui est commissaire entre guillemets qui curate un peu tout le côté art quoi. Ouais avant moi je travaillais dans une galerie d'art avant et donc du coup ça me tenait à coeur de choisir les artistes. Parce que j'adore faire ça en fait j'adore aller dans les ateliers en les couplant tout le temps. Et l'idée c'est un peu de mettre en avant les gens de notre génération. Ouais. Et en même temps d'avoir un modèle qui est un peu différent des galeries classiques parce qu'on ne prend pas 50-50. Il fallait 30 points ou 70 pour l'artiste. Super. Et c'est à la fois pour vraiment souligner les artistes et qu'ils puissent vraiment tirer un bénéfice mais aussi le rendre plus accessible à un public qui n'a pas l'habitude ni d'acheter, collectionner ou d'aller en galerie donc. En tout cas la curation est superbe, donc félicitations. Ça fait hyper plaisir de l'entendre. Ouais. Très cool. Our next stop brings us to Brasserie Barbès where we meet up with Jean Vedren, the founder of this newly implanted café and restaurant. Donc on est là au Barbès. Nous sommes à la Brasserie Barbès, au 2 boulevard Barbès dans le 18ème arrondissement de Paris. Ça a ouvert il y a 5 ans et demi, à peine 6 ans ouais. En fait avant c'était un grand magasin, un peu comme Tati qui est en face, un peu pas bordel parce que le bon bordel est évidemment péjoratif mais on pouvait trouver le tout due à la robe de mariée au chargeur de téléphone. Et malheureusement il y a eu un très 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 gros incendie il y a maintenant, on est en 2020 pardon, il y a maintenant 8 ans. Tout a brûlé et donc on a donc on a racheté l'endroit. Suite à l'incendie en fait le propriétaire du fonds n'a pas souhaité s'occuper des travaux et refaire parce que c'est vrai que c'était un... Il restait ce pan de mur et tout était effondré, c'était catastrophique. Et mon associé et moi étant d'une part assez jeune donc plein de motivation et plein d'envie de faire des travaux et assez passionné par ça. Et de deux Auvergnat, on s'est dit quand même qu'il y a quand même un métro, une porte de métro, une station de métro devant la brasserie. Et en Bonne Auvergnat, c'est impossible dans notre tête d'avoir une sortie de métro et pas avoir un café devant. On a toujours été, mon associé et moi, dans des quartiers assez populaires et on aime bien, parce qu'on est aussi nous même populaire, on aime bien être dans les quartiers populaires et essayer de participer, être au moins un des acteurs d'un renouveau d'un quartier. Ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on a fait dans certains autres quartiers de Paris. Tu penses que tu es populaire toi ? Je pense que je suis populaire, pourquoi je ne suis pas populaire toi ? On a donc la partie, la salle, la salle du restaurant. On a le pardon, excusez-moi les gars, allez-y, je vous en prie. Là, ici, on accède le patio. Durant ce malheureux incendie où il y a d'ailleurs, il n'y a pas eu de blessés, il faut mentionner. En fait, il y avait une boule de feu gigantesque qui avait fait s'effondrer le toit. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un jardin d'hiver ? En fait, le toit est rétractable, en fait, le toit s'ouvre pour faire en sorte que dès qu'il fait beau, qu'on soit complètement à ciel ouvert. Ce qui est assez chouette et assez rare à Paris. La Brasque-Marvès, c'est un peu quand même dans l'idée. En fait, en tout cas, on a voulu faire un peu un Disney. D'ailleurs, un grand parc d'attractions pour les petits et pour les adultes. On peut arriver à 8 heures du matin et repartir à 2 heures. On peut petit déjeuner, déjeuner, dîner, voir un verre, danser, voir une exposition, faire un feu de cheminée. Il y a régulièrement des DJ. Il se passe des tas de choses et c'est d'avoir le spectre le plus large possible pour que ça plaise au nombre de personnes le plus possible. Et tout en restant dans un quartier très populaire. Parce qu'aussi le quartier Barbès, d'après nous, méritait ça. Parce qu'il n'y a pas trop de café, il n'y a pas en tout cas de grand lieu pour recevoir beaucoup de monde. Donc ça a été aussi un réel parti pris. As music is at the heart of our lives, we wanted to show you another record store that we both love. Located on Avenue Truden, one of the nicest avenues in our neighborhood. Welcome to Balade Sonore. Nous, on a ouvert, on travaille sur le projet avec Esther depuis plus de dix ans. Balade Sonore, c'est une longue histoire, mais on a ouvert en dur physique il y a neuf ans maintenant. Avec la première boutique à côté qui est aujourd'hui dédiée au pop rock. Et cette deuxième boutique qu'on a ouverte il y a cinq ans, où on a amené ici tout ce qui n'est pas pop rock en caricaturant. Donc avec un rayon hip hop, un rayon électronique, un grand rayon jazz, un rayon japon. Musique de films. Musique de films, oui. Une large sélection de musiques de films. Il y a aussi de la sol, funk, disco plus loin, reggae, dub. Et puis voilà, le terme est compliqué, mais world music, musique du monde. Donc plein de pays catégorisés dans tous les sens. Donc voilà, on peut dire qu'on est un disquaire éclectique. Carrément. Et vous faites aussi bien du vintage que du... Du neuf et de l'occasion. Faute de temps, on a beaucoup de stocks d'occasion qui dorment dans les cartons qu'on doit traiter. Donc en fait, en volume, quand on vient dans la boutique, on voit plus de neuf, puisqu'il y a beaucoup d'actu, beaucoup de réédition. Mais il y a de l'occasion. Il y a de l'occasion qu'on met à l'entrée des magasins quand on les traite. Dès que les choses reprendront un peu plus leur normalité, on espère, on aura plus de temps pour traiter de l'occasion. Et puis c'est vrai que depuis, comme tout le monde, depuis six mois, les choses sont difficiles. Donc on travaille beaucoup de notre temps. Depuis six mois, toute l'équipe, on a essayé de développer le site web. On met de plus en plus de références en ligne. Essayer de toucher une clientèle, pas que à Paris, parce que le trafic magasin, c'est réduit. Et comment ça se passe pour la sélection ? C'est toi qui t'occupe de choisir toutes les références que tu rentres ? Pour l'instant, même si j'ai la chance d'avoir une équipe avec moi, pour l'instant, je reste aux commandes, des commandes, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est une usine à gaz. On travaille avec des dizaines de distributeurs au niveau national et international. Beaucoup de labels en direct, beaucoup d'artistes aussi en direct et beaucoup de joueurs musicaux. Et donc gérer tout ce flux pour Paris, la boutique à Bruxelles, les corners à grande contrôle, la faillite anticipation, les événements extérieurs. Et c'est tout match. Je ne savais pas que tu avais une boutique à Bruxelles aussi. Oui, moi non plus, je tombe des nuits. Oui, on a ouvert à Bruxelles il y a bientôt quatre ans. Ok, cool. Donc l'univers que vous retrouvez ici, que vous aimez bien, on le retrouve aussi là-bas. Il y a aussi de l'événementiel avec des showcase régulièrement, des dédicaces. C'est une aventure assez folle. La Belle Équipe, un club de boxing un peu unique, hidden behind this beautiful building. A la base, avec Julien, on a monté une salle de boxe. C'est une salle de boxe qu'on a ouverte il y a six ans. Et puis, comme on est entouré d'amis, on a de la chance d'avoir plein de copains. On s'est dit, ça serait cool de faire un endroit avec d'autres choses, d'autres passions. Voilà, donc on a fait un salon tattoo et on a un pote à nous qui est coiffeur aussi. Voilà, donc c'est un endroit qui brasse du monde. Et c'est pour ça qu'on a fait ça en fait surtout. C'est pour pouvoir mélanger, avoir du monde toute la journée. Et voilà, c'était plutôt sympa. Et quel type de boxe vous pratiquez dans cet établissement ? On fait que de la boxe thaïlandaise. Donc la boxe thaïlandaise, les poings, les jambes, les genoux, les coudes et voilà quoi. Donc on fait ça toute la journée. Tout ce qui est bonne bagarre même. Ouais, ok. Et donc tu peux nous montrer un peu l'établissement ? Et bah ouais ! On a un espace là qu'on utilise nous beaucoup pour les cours particuliers. Et on a un espace en sous-sol où on accueille soit des cours particuliers, soit des cours collectifs. Voilà. Donc là, t'as un... Waouh ! Ah ouais, c'est énorme ! Donc t'as un petit peu de place et puis avec les vestiaires, tout ce qui va avec... Ça sent le cours aussi, ça sent le cours. Ça sent le cours, tu trouves ? Pourtant on n'a pas eu grand monde ce matin. Très, très, très beau mouvement Irfan. Voilà donc... Avant c'était un institut de formation d'esthétique onglerie. Un truc qui n'a rien à voir. Ok. Et voilà, et le mec s'est cassé et on s'est mis dessus assez rapidement. C'était pas hyper propice en fin de compte pour la boxe. Mais tu vois, il y a bien... Ça a été transformé quoi. Ouais. Parce qu'en fait, avec Julien on voulait pas d'espace en sous-sol. Ouais. On trouvait que c'était trop... Trop sombre quoi. Ouais, trop sombre. Et quand on a vu l'espace avec l'arbre, en fin de compte, on s'est dit génial. Et voilà, parce que ça laisse quand même passer un paquet de lumière toute la journée. Ouais. Allez, les pattes d'ours. Allez, deux. C'est parti de crochet. Trois. Allonge. Encore. Hop, trois. C'est parti de crochet. Direct, crochet. Direct, crochet. Yes. C'est long. Ouah. Ça revient pas carrément. Ouah. Il a pas transpiré comme ça depuis huit jours. Oh mon dieu. Truc de ouf carrément. Il a rarement transpiré comme ça. Ouais. Là on était au max. Ok, j'ai tout donné là. C'est l'heure d'une petite pause, les amis. Je pense qu'on va faire une petite pause, on va couper. On revient pas, là c'est... C'est du jamais vu, c'est le breakey en grande forme.